Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la démo de HomeSeek, un jeu de stratégie gestion dans lequel on aide une colonie à se développer après l'apocalypse. Alors je sais que c'est le premier week-end après la rentrée, j'espère qu'elle s'est bien passée pour ceux qui sont retournés à l'école et je me dis qu'on va peut-être se relaxer ensemble après l'apocalypse. Allez, c'est parti ! Nous voici sur place et on a un nouveau début. La carte déchirée et fade du bunker, donc d'où on vient, indique qu'il y a une petite vallée devant nous. Il y a sur place deux puits qui ont été creusés par des voyageurs précédents et miraculeusement il semble qu'il y a un petit peu d'eau restant au fond de ceci. On doute que ces réserves vont tenir bien longtemps mais on a de toute façon plus de ressources, il faut donc s'installer sur place et faire un nouveau début. Donc mon peuple est là, il vient de sortir du bunker et on a deux objectifs pour bien démarrer la survie. Il faut construire un extracteur et un stockage d'eau et faire le lien entre les deux. Il faut également mettre un stockage de nourriture et faire le lien entre celui-ci et les buissons de la région. J'ai 11h pour ces objectifs donc je vais mettre pause tout de suite vu que le temps défile rapidement. Alors on commence par l'extracteur d'eau que l'on va poser sur ce puits, il y en a deux. Et on va mettre une réserve d'eau entre les deux. Comme ça, le lien ne va pas être trop long entre les deux vu que je vais construire un autre puits dans pas longtemps. En tout cas, une fois que celui-ci est vide, je construis le stockage d'eau. Alors il y a quatre buissons, ils peuvent s'épuiser, d'ailleurs au passage même ils vont s'épuiser. Je ne peux pas connecter les quatre au même stockage mais je peux au moins en connecter trois, ce qui va être pas mal. Donc on lance le jeu. Mes ouvriers, on en a 15, vont faire la construction. Alors j'ai déjà testé le jeu le 24 août, il y a une semaine et des poussières. Je n'ai pas présenté le jeu à l'époque vu qu'il y avait un petit bug qui m'empêchait de progresser. En gros, plus tard on va avoir accès à la carte du monde, on va envoyer des expéditions, on peut même déplacer le village. Et malheureusement mes expéditions ne voulaient pas revenir au village, ce qui m'empêchait de progresser. Du coup j'ai un petit peu attendu, il y a un patch ce matin ou hier qui a l'air d'avoir réglé le problème. En tout cas je l'espère vu que j'ai pu passer ce point dans ma partie test. À ce point là où il y avait le problème, j'espère que ce n'était pas juste du bol et que ça va revenir cette fois-ci. Bon alors maintenant les bâtiments sont construits. Donc je veux faire le lien entre la réserve de nourriture, on va mettre pause, et les buissons qu'il y a à proximité. Donc les trois liens sont faits et je vais demander à 5 bonhommes sur les 15 de venir ramasser des baies. Je vais faire la même chose avec de la ferraille, on va avoir besoin de ferraille pour construire pas mal de bâtiments. Et maintenant je vais faire le lien entre la pompe et la réserve d'eau. Hop, voilà. Ah, j'ai passé la notif de la quête, c'est pas grave. Et on envoie 5 personnes ramasser de l'eau. Donc là il me demande d'avoir au moins 5000 d'eau, de nourriture et de ferraille avant la fin de la journée. Pas de problème. Là je n'ai plus qu'à attendre. Hop. Et à laisser les choses se faire. Vous pouvez voir ça monte rapidement, la ferraille a l'air de monter plus rapidement que le reste. Hop. Et je vais d'ailleurs retirer deux bonhommes. J'espère que ça ne va pas me pénaliser. Pour commencer à construire ma première maison. C'est parti. Parce que bon, ce petit peuple, pour le moment, n'a pas d'abri. Ça y est, ok. On a suffisamment d'eau, de nourriture et tout. Donc maintenant je me débrouille un petit peu en attendant de commencer à explorer. Donc je veux... Ouais. Ok, on va accélérer. Je veux cette maison et dès que j'ai assez, que j'ai à nouveau 4000 de ferraille, je vais en construire une deuxième. C'est 8 personnes par maison. Donc elles sont assez grandes. Et je peux même agrandir la capacité de ces maisons plus tard. Tac. Voilà. J'espère que la maison va être terminée avant la tombée de la nuit. Alors, inquiétude sur la santé de la communauté. Les poisons de l'ancien monde saturent notre nourriture et notre eau. Le simple fait de manger et de boire sur place a un impact sur notre santé. Ce n'est donc pas un hasard qu'une épidémie ravage la communauté depuis que l'on a commencé à récolter de la nourriture dans la région. Il faut trouver un moyen de combattre ces problèmes. Donc il faut un centre d'expédition, ce qui va me coûter 7000 de ferraille. lancer une expédition et faire la recherche. Enfin, pour trouver la technologie de la station médicale. Et faire la recherche pour complètement la débloquer. Ce que je n'ai pas réussi dans ma partie de test. Et là, je me rends compte que j'ai perdu un petit peu de temps avec la construction de la maison. Mais ce n'est pas grave. Moi, là, tout le monde a un abri. Et bah tiens, on va envoyer plus de monde chercher de la ferraille demain. Et je vais même diminuer le nombre de gens qui récoltent de la nourriture. Tout cela pour avoir un max de ferraille et faire le centre d'expédition plus rapidement. Alors, toutes les ressources ont une durée. Vous pouvez voir là, on a pris un quart, un tiers. On obtient 720 de nourriture avec la main d'oeuf qu'il y a sur place. Et il me reste une journée, trois heures de nourriture dedans. En tout cas, de temps d'exploitation. Ce n'est pas tellement la quantité de nourriture que ça va donner au peuple. Ça va m'en donner un peu plus que pour une journée des poussières. Mais c'est pareil pour tous les buissons, toutes les réserves de ferraille. Celle-ci est quasiment... Ouh, ce puits est quasiment vide. Si je regarde le puits là-haut... Ah, je ne peux pas le voir tant que je n'ai pas mis une pompe. Et ça, c'est quasiment plein. Bon. Alors, du coup, j'accélère un petit peu plus. Et on attend le lever de soleil. Je veux mon centre d'expédition le plus vite possible. C'est pour ça que je sacrifie un petit peu les autres sources. Alors... Ah ! Alors, des Strange Landers arrivent. Donc ça, je pense que c'est des étrangers qui vivent à la surface. Donc un groupe de bonhommes se ramène à notre porte. Ils veulent rejoindre la communauté. Ils parlent avec un accent bizarre. On ne les reconnaît pas. Donc ils ne nous viennent pas du bunker. Ils ont réussi à survivre à la surface toutes ces années. Et ils nous offrent de la nourriture et de l'eau pour essayer de nous convaincre de leurs bonnes intentions. Mais d'autres de la colonie sont préjugés contre leur culture étrange, on va dire. Et ne veulent pas les accepter les bras ouverts. Ok. Donc soit j'accepte. Dans quel cas certains vont être heureux. On va recevoir de la nourriture de l'eau. De l'eau contaminée au passage. Mais certains vont être malheureux. Mais on a besoin de la main d'oeuvre. Donc tant pis pour vous. Vous allez apprendre à... Voilà. Et donc maintenant, on est 10. Ce qui veut dire qu'il va me falloir une autre maison. Mais ça va devoir attendre. Parce qu'il me faut absolument... Ma ferraille. Ah bah tiens. Du coup. C'est bon. Je vais vous libérer. Et je vais faire mon centre d'expédition. Ah. Tempête. Une troisième maison et j'ai 42 heures. Mais avant. L'expédition qu'on va mettre le long des rails. Voilà. Une fois que... Ou j'ai plus beaucoup d'eau. Une fois que ça est construit. Je vais faire une autre maison. Maison. Est-ce que ça c'est indispensable ? Voilà. Pause. Pause j'ai dit. Maison. Voilà. Ça c'est fait. Alors maintenant. Il va me falloir libérer le monde qu'il y a là-haut. J'ai besoin de faire... Une sortie. Ça c'est plein. On n'a pas besoin de temps de monde. Je vais mettre plus de gens dans la nourriture. Ou plutôt je vais en mettre là-bas. Comme ça chaque filon va durer un peu plus longtemps. Et là on est 7. Donc je peux mettre un dernier là. Et on va créer... Il est quelle heure ? Il est 15h. On va créer une expédition. Max. Je vais mettre 2500 d'eau contaminée. 2500 nourriture. J'espère que je n'en mets pas trop. Ok. Et on est parti. Voilà. Donc là l'expédition se prépare. Et il ne me reste personne. J'espère qu'on va avoir un peu plus de main-d'oeuvre. Parce que là je suis un peu inquiet. Et là on a déjà perdu un quart du temps pour envoyer l'expédition. Ok. Ils sont partis. Ok. Alors je vous envoie. À Shanty Town. C'est là qu'ils demandent d'aller. Donc c'est parti. On retourne au village. Je pense qu'on va avoir quelques problèmes d'eau et de nourriture demain matin. J'en ai peut-être mis un petit peu trop pour l'expédition. Elle arrive sur place dans 3 heures. Une heure. Une heure. Une heure. Une heure. Alors. Donc on arrive à cet endroit. Et on voit un toutou. Qui a une patte coincée sous des débris. On peut lui donner de l'eau et de la nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que sinon on ne va pas l'abandonner. On n'abande pas les toutous. Là j'ai ou j'ai quelqu'un qui est mort. Ok. Quel problème maintenant. Donc on aide l'animal. Il mange de la nourriture. L'expédition est plus heureuse. Et on voit une caisse. Que faire ? On peut la casser ou l'ouvrir avec un outil. On va essayer de l'ouvrir avec un outil. Et bien là il n'y a plus qu'à attendre. Pause. Pour pas que le temps défile pour rien. Parce qu'on a plus beaucoup de temps. On a trouvé de l'équipement médical. Il faut le ramener à la maison. Ok. Toi. Il faut attendre peut-être la fin de la recherche. Voilà. Très bien. Je retourne à la maison. Ok. J'essaye de faire les choses le plus rapidement possible. Et on a besoin tout de suite. D'un centre de recherche qu'on va mettre. Bon voilà. Très bien. Il me faut du monde. Ok. Voilà. C'est reparti. C'est dommage il n'y a pas de bouton. En tout cas j'ai trouvé pour accélérer le temps. Mais il y a espace pour freiner. Un message arrive. Ah. Ça vient des survivants dans le bunker. Ceux qui n'ont pas choisi de nous suivre lorsque l'on a quitté le bunker. Mais apparemment la famille les a convaincus. Et du coup ils comptent nous rejoindre prochainement. Est-ce qu'on les accepte ou pas ? On va les accepter. On va les accepter. Tout le monde a bu et s'est nourri. Il me reste ou il me reste plus beaucoup de nourriture mais ils ont tous mangé. Maintenant c'est l'eau et il me reste. Ok c'est parfait. D'accord. On a tenu le coup. Donc maintenant. Top. Est-ce que je peux faire la recherche ? Ouais je peux faire la recherche du centre médical. C'est lancé. Je voudrais un cinquième dedans. Donc toi on arrête complètement. Voilà l'extraction de ressources. Et c'est reparti. Le jeu est pas facile. Le jeu est vraiment pas facile. Donc là la recherche est en cours. On peut l'avoir à quoi ? 15% là. L'eau et la nourriture remontent. Il nous faut assez pour les 23 personnes et... Ah une tempête arrive. Mais on est bon. Alors j'aimerais bien avoir un peu plus de ferraille pour faire les maisons pour les nouveaux arrivants. Mais euh ouais. Est-ce qu'on va... Ouais on va le finir là. Oh bah là je vais le finir. Cette fois-ci je vais réussir la quête. C'est parfait. Ah l'expédition est revenue. Très bien. Et je vais demander... Je vais peut-être demander le puits avant. J'ai passé de ressources. Euh... Allez là-dedans. Finissez-moi cet endroit. J'enverrai bien l'expédition explorée. Est-ce que je peux voir ? La carte. Shanty Town. C'est là qu'on a exploré. Il y a le campus et les Mudlands. Euh... Ouais. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah la recherche est terminée. Je peux demander d'agrandir... Alors pour le moment... Pas de scientifique. Pour agrandir les maisons plus tard. Je veux envoyer les scientifiques là-dedans. Côté nourriture est où ? On a l'air pas mal. Ok. Bah alors je vais peut-être les laisser là. Et demander d'agrandir les maisons. Plus de place dedans. J'aime pas trop le bruit quand je navigue dans les menus là. Le poum. Poum. C'est... J'ai l'impression que ça me fait une erreur Windows. Bon. Alors. Ils ont bu avant de partir et s'est redescendu à 6550 d'eau. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ouh. J'ai fait oubli... Ouh. Oui. On va faire le centre médical qui va demander 5000. Ouh. Finalement oui. C'est peut-être pas terminé encore. Je sais pas si je vais avoir le temps. Ok. Donc du coup. Minimum. C'est dommage. Minimum ça met pas à 0. Ça met à 1. Ouais. J'aime pas ça. Allez. Allez. Ok. Les survivants arrivent. Parfait. Euh. Est-ce que vous allez avoir besoin de boire ? C'est ma question. Mais tout de suite. Il me faut un max. C'est parti. Ah. Bah du coup j'en mets 5 là-bas. Et le reste vous allez récolter de la nourriture. Alors allez vite. Allez vite me ramasser mon... Ma ferraille. Une fois que j'arrive à 5000. Bon après c'est pas une catastrophe non plus mais... Je vais... Tac. Ok. Alors. Centre médical. Il va être posé là. Ouh. Juste posé là. Juste posé. Il n'y a pas besoin de terminer la construction. Bah allez-y du coup. Faites la construction tranquillement. Côté ressources. Bah il faut continuer. D'exploiter le tout. Côté nourriture on va être bon. L'eau. Ok l'eau il me reste 20h d'exploitation. Et on a des nouveaux arrivants. Qui ont besoin de maison. Ok. Un accident. Ah ils ont perdu des points de vie. Mais ça tombe bien. On a... Ça. On va mettre des gars dedans. Pour soigner les malades. Euh... Là. Je vais faire le lien. Au stockage. Ouais. Vous voyez là les tubes ont été tirés. Ça c'est génial. J'adore. Je vais en détail. Ça c'est parti. On est à 20 000. Il va me falloir faire une autre... Un autre stockage de nourriture. Ouh. Ok. Ça va être là-bas. J'en ai 18 qui n'ont pas de boulot là. Euh... Les scientifiques font la recherche pour la maison. Ah là c'est vide. Ok. Ça tombe bien. Heureusement que j'ai fait ça là-bas. Toi Max. La construction arrive. Je pense que je vais faire tout de suite une expédition. Max. Je sais pas si c'est perdu ce que je leur donne. Voilà. Donc toi tu fais le lien avec ça. Et on en voit 5 bonhommes. Ah. On a fait la recherche. Ah. Ils sont prêts à partir. Alors vous. Allez au campus. On va voir ce qu'il y a là-bas. Et est-ce que les maisons ont été agrandies ? Ça a pas l'air d'être le cas. Peut-être que c'est les nouvelles maisons. De toute façon elles sont toutes pleines là. Oh il y a quelqu'un qui est mort. Ok. Parce que voilà. Pourquoi je suis passé à 9 ? Ah. Une ressource a été vidée. Alors c'est laquelle ? Celle qui était là. Donc je n'ai plus de buisson. Ce qui veut dire que toi tu as ta nourriture. Mais tu ne vas pas en avoir plus. Là on va en soquer un petit peu. Côté eau on a ce qu'il faut. Ok. Ils sont à 8 heures de l'objectif. Attends on va faire une autre recherche. Ok. Une nouvelle quête se lance. Vu qu'on a bientôt plus d'eau. Trouve un moyen de quitter cette région. Tente médicale. Ah. Ah je peux mettre plus de malades là-bas. Extracteur d'eau. Ah. Améliore la pompe. Ok. Alors je ne sais pas comment faire cette quête. Vu que je ne suis jamais arrivé à ce niveau là. Vu que mes explorateurs ne sont jamais rentrés. Ok. Je vais mettre le max de bonhomme là-dedans. Ça je veux. Je ne sais pas si on va pouvoir emporter beaucoup de ferraille avec nous. Mais au moins. Et là il n'y a personne dedans. Ah si. Ok. C'est bien ça. Donc la barre ce n'est pas la durabilité du bâtiment. C'est le nombre d'habitants. Bah du coup. Bah on est bon. Alors eux une heure. J'attends. Allez. Alors. Notre expédition atteint enfin la bordure du campus. Les bâtiments larges en ciment et en verre sont cassés et abandonnés. On dirait qu'ils auraient pu faire une ville tout seul. Après avoir frappé à une porte que l'on a trouvé. On entend une voix à l'intérieur qui dit qui êtes vous. Alors. Problème. Le temps défile trop vite là. Ok. On va essayer de les inviter. On va attendre. Ok. Alors. On leur explique qui on est. Ils sont intéressés de nous rejoindre. Plus 4 personnes. Je suppose. On trouve un petit groupe de bâtiments. On trouve un bâtiment avec le symbole ingénieurier chimique. On va voir ce qu'il y a dedans. J'espère que ce n'est pas un risque. Il y a peut-être une nouvelle technologie pour nous. Pause. Ok. Donc on a trouvé 4000 de ferraille. Ok. C'est tout. Donc là maintenant je vais les laisser continuer jusqu'à ce qu'ils arrivent à 100%. Ici. Tout le monde repart au boulot. Neuf sont malades. Ok. Pourtant il y a de la place. C'est ça. Vieille ferme. On va à la vieille ferme. Est-ce que je pourrais m'installer là-bas ? Ok. Je ne sais pas comment quitter cet endroit par contre. On a par contre je pense des réserves de nourriture pour quelques jours. L'eau ça va être plus délicat. On en a également pour quelques jours mais un petit peu moins. Toi. Tu es en train de faire de la recherche. Continue d'obtenir de la nourriture. Je n'ai plus d'eau de filon. Tous les filons. Ah. Sauf celui-là. Alors. Ah. Une vague de chaleur arrive. Donc on a une nouvelle quête. On trouve une technologie qui peut diminuer la consommation de nourriture d'eau. Hmm. Ça m'arrangerait bien mais euh. Ouais. Je ne sais pas comment le faire ça encore. Il faut trouver ça en explorant. Euuuh. 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 Temps communautaire. Ah, pour avoir des nouvelles lois. Aaaah. C'est peut-être ça qui va me permettre de diminuer la consommation d'eau. Genre je rationne ? Alors, on attend là-haut, on est sur place, alors, le voyage vers la vieille ferme, comment, ouh j'ai plus d'eau c'est ça ? Ouh, j'ai plus d'eau, ok, est-ce que je peux leur dire tout de suite de rentrer ? Je peux pas leur dire de rentrer, j'ai, oh ça m'inquiète ça, ok, ok, reposez-vous, on va voir ce qui va se passer, mais ouais j'ai plus d'eau du tout, j'aurais dû vérifier avant, on est pas loin de la base, Ok, sinon bah va falloir envoyer un autre groupe, hein, tout simplement, Donc là, ils essayent de voir comment la ferme fonctionne, on peut maintenant faire la recherche pour la ferme, ok, alors vous, Je veux pas sélectionner de toi, je veux sélectionner, est-ce qu'ils rentrent là ? Ils attendent, oh c'est pas bon pour moi, hein, Voilà, ok, j'ai peur, rentrez, rentrez, venez boire, et euh, et tout, euh, il se passe quoi là, la recherche est terminée ? Ah oui, non, ok, on est à, c'est la nuit, c'est la nuit, pfou, le jeu est pas facile, hein, Encore 6 heures, Ils ont bu 2000 d'eau et 2500, et 2000 de nourriture, 2000-2500, Ah 6, Un citoyen est mort, Ah, ok, alors là, Aller me chercher plus de nourriture, Plus de ça, Et plus de ça, Il me reste 5 bonhommes, euh, je vais diminuer, De 2 là, Vu qu'on va envoyer une autre expédition, Faut pas que je m'arrête là, On va remettre un peu plus de ressources, Là, on est au tiers, Là où il nous reste encore de l'eau, Ok, Et je vais avoir toute la ferraille du coin, Ah, un scout, un éclaire bandit, Ok, Donc, un de nos ouvriers a dit qu'il a vu quelqu'un d'étrange, A, aux bordures du campement, Un, un groupe a réussi à le chasser, Mais, euh, bah ouais, tout le monde est inquiet maintenant, Parce qu'on ne sait pas si c'est une nouvelle menace, Alors, toi, Je ne sais pas où aller, Pour déménager et quitter la région, Est-ce que je vais là-bas, Est-ce qu'on va voir là-bas, Ça a l'air d'être une nouvelle zone, Où c'est peut-être un peu loin avec la nourriture que j'ai, On y va, on y va, C'est parti, On va voir, Alors, Maintenant, ce que je veux voir, c'est la recherche, On va la finir avant la fin de la journée, c'est parfait, Ok, Donc, maintenant, Tente communautaire, Voilà, On a deux bonhommes, On va aller retirer de là, Voilà, Alors, Perte d'eau, Ouh, Un survivant indique qu'il y a une fuite, Et certains pensent qu'il y a eu du sabotage, Oh, c'est le moment, C'est le moment où on perd de l'eau, Y aïe, Alors, Bon, la construction de ça ne va pas être faite avant la nuit, Je pense, Si, Si, Ok, Ah, Ben, Les quatre qu'il y a là, Vous allez dedans, Et, D'accord, Tous les citoyens contribuent à la production de crappe, Scrap, De ferraille pendant la journée, Les gars qui partent en expédition vont avoir un inventaire plus petit, Mais, Ils vont être plus rapides, C'est tout, J'ai rien sur l'eau, C'est quoi ça, Ok, Ok, Je ne comprends pas ce que c'est ça, Donc j'ai l'impression que ça, C'est la distribution entre les votes, Et appliquer, D'accord, Et appliquer les lois que l'on a déjà décidées, Bon, Bah, On se met là, Ok, C'est parti, Apparemment, Il faut continuer d'appliquer les lois qui ont été décidées, Je suppose, La police ou autre, Mais je n'ai pas trouvé, De quoi économiser l'eau, Ce qui m'inquiète un petit peu, Alors, Là-haut, Quatre heures, Voilà, On pose, Alors, Mudlands, Donc on trouve un bateau, Mais on va voir ce qu'il y a dans le bateau, C'est parti, On a encore sous un mando, D'accord, Alors, Qu'est-ce qui se passe, On a trouvé 2500 de ferré, Ouais, Moi, J'aurais aimé une technologie, Donc on voit une silhouette qui apparaît à l'horizon, Qui se déplace vers nous, Ça se déplace à travers d'un bout, Et à chaque pas, On entend un petit bruit métallique, D'un sac qu'il transporte sur son dos, Il s'arrête à côté de notre expédition, Et il lève une main recouverte de boue vers nous, Que faire ? On lui donne de la nourriture, On lui donne du scrap, On l'attaque, Bah on va lui donner de la nourriture, Quoique la ferraille, On lui donne de la ferraille, Parce que la ferraille c'est moins utile pour nous, Je ne sais pas si ça va nous aider, Alors, Il nous donne un petit gadget, Ça n'a pas l'air utile, Mais du coup le peuple est heureux, Vu que ça a l'air d'être un geste, Pour montrer sa bonne volonté, Ok, Donc on continue notre chemin, Je pense qu'on va peut-être trouver quelque chose, Pour économiser l'eau, Ou peut-être pour purifier l'eau, On voit l'effet que la paille, Ou les rids, A sur l'eau, On peut maintenant faire la recherche wetlands, Ok, Alors là on n'a plus de nourriture, Donc le peuple, Vous allez rentrer, Avant qu'il soit trop tard, Très bien, Et donc maintenant on va faire la recherche, Wetlands, Et on va voir si c'est ce que l'on veut, Euh, Ouh, Les fermes, Ouh, J'ai pas fait ça, Ok, Déjà wetlands, Deux jours, Et après faire les fermes, Les fermes ça remplacer nos problèmes de nourriture, Mais là, Plus qu'un problème de nourriture, C'est un problème d'eau que l'on a, J'ai oublié de lancer cette recherche, Ah, Quelqu'un est mort, Plus on a de gens qui meurent, Meurent, Et là j'ai plus l'air d'avoir de remplacement, Ah, Bah, Des réfugiés arrivent, Alors soit ils rejoignent et on ne gagne pas d'eau, Soit on leur dit de payer en eau, Et on va leur demander de payer en eau, J'ai pas le choix, Pas le choix, Regardez, Mon stock d'eau, Ouais, Donc le peuple va être moins heureux, Mais, Je peux pas leur donner de l'eau, On a plus d'eau, Le groupe revient, Ah, Si j'ai encore un peu d'eau dans le puits, Ok, J'ai l'indicé alors, Finalement j'aurais pu les accueillir peut-être, Désespoir, Une vague de dépression, Ouais, De perte de morale, Passent sur la, Traversent la colonie, Le sentiment général, Et que tous nos efforts sont sans espoir, Ne m'énervant à rien, Que le monde est mort, Ok, Euh, On peut augmenter les rations, Je peux pas augmenter les rations, Je suis désolé, Ok, Morale, Baisse de morale, Mais bon, Je peux pas me permettre de faire ça, Et donc maintenant les fermes, 15h ça va être rapide, Alors, Qu'est-ce que j'ai fait là, La recherche, Ok, C'est pas toi, C'est pas toi, Wetlands, Ouh, Ça peut convertir, Ah ça va là ça, Ça peut convertir de l'eau contaminée, Mais pour être franc, Ouais, Parce que ça va pas me donner plus d'eau, Quoi, Ça va juste, Je vais avoir de la meilleure eau, Mais, C'est tout, Et là on a encore 15h, 850, Donc ça va faire quoi, 8500, Plus la moitié 4 minutes, On a quoi, 13000 d'eau qui reste, Ok, On a 10 personnes qui n'ont plus de boulot, Donc c'est sûrement qu'on a fini, Certains endroits, Allez là-bas, Et je sais pas ce qui va se passer là, D'accord, Ah oui, Donc c'est 3000 d'eau, Contaminées en 2412, Donc je perds de l'eau, C'est même pas 1-1, Est-ce que ça vaut le coup, Parce que, A la rigueur, Les gars, Ils tombent malades, Mais au moins, Ils ont de l'eau, Ou quoi, Je, Euh, Hum, Non, Ok, Est-ce que j'envoie une autre expédition, Je ne veux pas leur donner de l'eau, Ouais, On va essayer de les envoyer, Pour voir si je peux obtenir, Où est-ce que je peux obtenir de l'eau, Là-bas, Ok, Il a l'air, Il semble inévitable, Que l'on va devoir, Bah, Tout remballer, Et trouver un nouvel endroit, Où s'installer, Pour faire le voyage, On a besoin d'ouvriers, En bonne santé, Trouver un nouvel endroit, Où s'installer, Avoir au moins, Douze citoyens, Qui ne sont pas déprimés, Ou fatigués, Ouais, Mais je ne sais pas, Où il faut que je m'installe, Là, Euh, Ok, Je vous me dis, Que ça va mal finir, Pour nous, Deux citoyens sont morts, Une, Pile de ressources, C'est épuisé, Euh, Ben, Finis-moi ça, Je préfère de la production de nourriture, Dans pas longtemps, Mais je suppose que ça va me coûter de l'eau, Trouver une technologie qui diminue la consommation d'eau, Je ne l'ai pas trouvée, Je n'ai pas exploré le bon endroit, Et là, Tout le monde va à dodo, Et demain, Ils vont avoir une mauvaise surprise, Quand ils vont voir notre réserve, Euh, C'est fini là, Ah si, Ok, Et on va essayer de trouver le voleur, On porte la quête, On est désespéré, On a perdu des points de vie, Ok, On va très bien, Si seulement je peux m'installer là, Ce serait top, On a trouvé une nouvelle loi, Je ne vois pas trop, Le centre d'évaluation, Voilà, C'est sur le chemin, Du coup, La vieille ferme, On aurait été un bel endroit, Où s'installer, Je me dis, Euh, Toujours pas fini la recherche, Trois autres bonhommes sont morts, Ok, On a pratiquement plus d'eau, On n'a plus de nourriture, Il pleut, Oh, La pluie pleut, Est-ce que ça va remplir mes puits, Ça n'a pas l'air de les remplir, Ah si, Ça les remplit, Oh, Alors, On est bon côté eau, Du coup, Mais pas de nourriture, Parce que mes champs, Ne sont pas encore, De bloqués, Par contre là, J'ai plus de son, Soudainement, C'est un peu bizarre, Mais ok, Donc là, Le peuple va boire, Ah, Et, Nouveau plan raté, Alors là-haut, Ok, Une tempête de sable arrive, On va voir, Il y a des graffitis sur les structures, Turn back our land, Ok, Donc là, Ça a un message, En gros, Partez d'où vous venez, C'est notre territoire, Ok, On essaie de continuer, Je pense à mal finir, Mais on est à la fin de la vidéo, Ok, Quelqu'un est mort, On a combattu, Il y avait des bandits, Ok, On continue, Donc on a fui, On continue l'expression, Et, J'ai perdu, Ok, Ok, On s'arrête là, Pour cette découverte, Sur la fin, J'étais un petit peu, Je fonçais dans le tas, Parce que, Voilà, Mais, Ouais, Donc il y a pas mal de choses à faire, Sur la carte du monde, Je suis un petit peu déçu, Du fait que, Certains objectifs, Ont un timer, Sans précision, De la position de l'objectif, Je dirais qu'il faudrait l'un ou l'autre, Vous voyez, Soit on nous dit, Ok, Il y a quelque chose à l'ouest, Par exemple, Et tu as trois jours, Pour le trouver, Pour déménager, Ou pour produire, Ou pour développer, Une technologie, Qui diminue la consommation d'eau, Ok, Donc je peux passer, Mes trois jours, A explorer, Par exemple, Les trois endroits là, Mais quand on a, Une dizaine de points, Sur la carte, Et certains points, Qui n'apparaissent, Que quand on visite d'autres points, Dire que, Donner aucune indication, Et dire qu'il faut le faire, En tant de temps, Et un petit peu gênant, Parce que, Si ça se trouve, Mon objectif est juste, Pas parmi ceux-ci, Vous voyez, Peut-être qu'il me faut, Aller voir le monument, Qui va débloquer l'accès, A une autre zone, Et c'est peut-être, Cette zone là, Qui a, L'endroit où on peut s'installer, Ou la technologie, Qui nous manque, Donc ça, C'est pas une très bonne idée, Je pense, Parce que du coup, En gros, La solution, C'est de faire la partie, Fouiller quelques endroits, Avec le temps qui nous est donné, Refaire une partie, Fouiller d'autres endroits, Et jusqu'à trouver, Le bon endroit, Et puis après, La quête suivante, On recommence au zéro, A chaque fois, Donc ça, C'est pas particulièrement fun, Parce que je pense pas, Que c'est le but du jeu, D'avoir un côté roguelike, Le jeu ne se porte pas du tout, A ce type de gameplay, Donc ouais, J'espère que ça, Ça va être corrigé, Dans le futur, Mais bon, Si vous êtes intéressé, La démo est sur Steam, Vous pouvez tester ça, Comme d'habitude, Le lien est dans la description, Et moi je vous dis, Bonne journée, Et bon week-end, Bye bye !